Quelles sont les trois questions à se poser pour trouver la tonalité d'un morceau de musique ? Première question, qu'est-ce qu'il y a à la clé ? Quelle est l'armure de ce morceau ? Réponse, rien. Ou 1, 2, 3, dièse ou plus. Ou 1, 2, 3, bémol ou plus. Deuxième question, quelles sont les deux tonalités possibles ? Les tonalités relatives, majeures et mineures, déterminées par l'armure. Par exemple, rien à la clé, do majeur ou la mineure. Un dièse à la clé, sol majeur ou mi mineure. Un bémol à la clé, fa majeur ou ré mineure. Pour trouver ces gammes relatives, regardez les shorts que j'ai réalisées à ce sujet, ou utilisez une roue d'équinte que l'on trouve facilement sur internet. Troisième question, quelle est la dernière note écrite du morceau, la dernière note la plus grave ? Dans 90% des cas, c'est cette dernière note qui vous indique la tonalité de la pièce. Par exemple, s'il n'y a rien à la clé, les deux tonalités possibles sont do majeur ou la mineure. Si cette dernière note écrite, la plus grave, est un do, le morceau étant do majeur. Si la dernière note écrite, la plus grave, est un la, le morceau étant la mineure. Alors merci de mettre un pouce ou un commentaire pour cette vidéo, car maintenant vous pouvez dire que oui, vous savez.